Salut à tous, c'est Poisson Fécond. Alors oui, mon petit avatar vous accompagne, aujourd'hui, encore. Alors du coup, comme pas mal d'entre vous l'avez relevé, l'avatar, que vous voyez là, clignait un petit peu trop des yeux. C'est vrai que c'était un petit peu épileptique. Bon ben, on vous a écouté, on a réduit tout ça. Mais il est toujours là, je suis toujours là. Et me revoilà donc pour une toute nouvelle sélection d'actualités où on va partir sur pas mal de choses high-tech. Alors soyez bien accrochés. Pour commencer, on va s'intéresser à nos amis les robots, puisque désormais, ils savent cuisiner tout seuls, mais seulement dans un endroit un peu spécial, vous verrez. Et en parlant de robots, Amazon équipe ses salariés de veste connectée pour éviter les collisions avec les automates, on en parlera aussi. Alors bon, certes, la high-tech c'est sympa, mais ce n'est pas toujours très bien utilisé, puisque une société russe veut lancer des satellites en orbite pour faire apparaître des publicités géantes dans notre ciel. Et on vient d'ailleurs de se rendre compte qu'une puce Wi-Fi implantée dans plus de 6 milliards d'appareils est très vulnérable au piratage. Vous êtes sans doute concernés. Enfin bon, les robots c'est bien, mais les humains c'est quand même important aussi. Donc on va parler de l'évolution de la médecine avec une étude pour rendre la douleur bien plus supportable en manipulant vos neurones. C'est un programme très intriguant, donc c'est parti quoi ! La société américaine spécialisée en sécurité, Unbuddy, vient de découvrir une faille très importante. Et oui, puisque l'une des puces Wi-Fi les plus vendues sur le marché est en fait très vulnérable au piratage. Et on vient juste de s'en rendre compte. Voilà, c'est pas très malin. Mais le plus impressionnant là-dedans, je vous le donne en mille, c'est que 6 milliards d'appareils contiennent cette puce. 6 milliards. Des PC, des tablettes, des smartphones, des consoles de jeux. Bref, elle est vraiment partout. Et donc la puce Marvel, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, a un système Wi-Fi propre. Et c'est comme si elle avait une sorte de mini-ordinateur qui lui permet de se connecter et de gérer sa mémoire. Sauf que ce logiciel est une véritable porte d'entrée pour les pirates informatiques. L'ingénieur, à l'origine de cette découverte, explique que la puce lance une recherche sur les réseaux toutes les 5 minutes. Et que, apparemment, ce serait à ce moment-là où elle serait facile à pénétrer. Et cette faille est assez majeure puisqu'elle ne nécessite aucune interaction avec les utilisateurs. Autrement dit, c'est pas comme quand vous donnez des infos perso sur Instagram parce qu'on vous promet d'avoir gagné le dernier iPhone, quoi. Non, c'est pas ça. Là, le pirate n'aurait ni besoin de vous, ni de votre mot de passe. Faut juste que le Wi-Fi soit allumé. Du coup, oui, ça fait flipper. Et une fois entré dans la puce, il faut déclencher une seconde attaque pour prendre le contrôle total de l'appareil. Et là-dessus, il n'y a pas plus d'infos, mais apparemment, l'ingénieur dit que c'est très simple à faire. Donc la puce est très vulnérable. Mais bon, quand même, vous pouvez vous rassurer puisque ce piratage est lié au Wi-Fi. Il faut donc être très proche de votre appareil pour pouvoir le hacker. Ce qui limite quand même le risque, hein, voilà. Tout à dit, bon, on espère quand même une mise à jour assez rapide pour pouvoir corriger cette faille. Alors là, je peux vous aider. Je peux tout réparer. L'entreprise Amazon mécanise de plus en plus ses entrepôts. D'ailleurs, pour info, de nombreux travailleurs ont été remplacés par des robots. Sauf que, voilà, pour les quelques humains qui continuent à préparer vos colis, il est essentiel pour eux, hein, de ne pas être mis en danger par les robots. Et c'est pour ça que un gilet technologique a été créé. Alors bon, juste parenthèse, les robots sont bien sûr équipés de capteurs pour éviter les obstacles. Donc oui, vous êtes considérés comme un obstacle pour eux. Ce dispositif est une protection donc supplémentaire pour les humains qui travaillent à côté de toutes ces machines. Et désormais, donc, les salariés vont porter une veste connectée pour que les robots captent leur présence. Ces vestes ressemblent donc à une sorte de ceinture avec des bretelles et leur fonctionnement est tout simple. Lorsque le robot reçoit l'information qu'un humain approche grâce à son gilet, il ralentit sa vitesse et peut même changer son itinéraire pour réduire les risques de le toucher, le heurter, le pulvériser, quoi. Cette technologie a donc pour but d'empêcher les robots de s'approcher trop près des humains et donc d'augmenter le confort et la quiétude des salariés. Cela dit, avant cette création et ce nouvel équipement, les humains étaient quand même protégés grâce à des zones interdites aux robots. En fait, ces zones indiquaient à l'avance l'espèce de travail qui était interdit aux automates. Un petit peu comme un espace non fumeur, quoi, si vous voulez. Mais lorsqu'il y avait un déplacement imprévu qui était nécessaire, donc autrement dit que l'humain s'aventure dans la zone des robots, avec cette nouvelle technologie, la présence des humains est détectée en direct et le robot peut s'adapter immédiatement. Alors c'est une invention quand même pas mal utile pour Amazon et pour peu puisqu'ils l'ont installée dans 25 de leur site. Ça veut dire qu'on peut être amis ? De nombreux scientifiques pensent que les robots et les humains vont cohabiter ensemble, devenir partenaires, même collègues très prochainement. D'ailleurs, dans une précédente news, je vous avais parlé des robots à qui l'on apprenait la politesse et les codes sociaux pour faciliter cette vie en communauté. Eh bien, la société Nvidia, qu'on connaît surtout pour leur matos informatique, est convaincue que d'un futur très proche, les robots seront des compagnons domestiques. Elles mènent donc depuis novembre des recherches pour apprendre à un bras robotique à naviguer dans une cuisine Ikea. Parce que ouais, la cuisine est un environnement qui peut être un peu complexe. Alors, le but de l'entreprise est de développer des robots qui savent effectuer des missions en cuisine aux côtés des humains. Et cette nuance est cruciale. Bah oui, parce que si vous voulez qu'un robot effectue une tâche tout seul, il faut le programmer et il le fera. Par exemple, si vous lui dites de couper la tomate posée sur une planche à découper, c'est tout à fait faisable aujourd'hui. Par contre, là, dans cette news, l'objectif, c'est de ne programmer aucune tâche précise mais qu'au contraire, le robot comprenne ce qu'un humain veut faire et donc détermine la meilleure façon de l'aider sans le gêner. Ouais, parce que si vous vous approchez de cette fameuse tomate que l'on veut découper depuis tout à l'heure, il faut que le robot vous donne un couteau. Pas qu'il vous le prenne pour le mettre dans le lave-vaisselle ou qu'il vous l'enfonce dans le torse. Alors pour l'instant, le robot s'est allé chercher des objets et les ranger dans les tiroirs mais à terme, l'idée est qu'il soit capable de tout faire en cuisine donc remplir de la vaisselle cuisinée, nettoyer, etc. J'en passe à des meilleurs. Et surtout qu'il adapte ses tâches aux besoins de l'être humain donc un véritable sous-chef, quoi. J'ai demandé une volaille avec de la sauce au cèpe j'ai une espèce de purée épaisse qui ressemble à du gerbos. Lorsque vous vous faites mal parce que par exemple vous êtes brûlé en cuisant vos pâtes carbonara votre cerveau envoie deux informations. et une autre information qui dit que votre doigt vient d'être brûlé que c'est désagréable pour votre corps. Et donc la sensation de douleur et le sentiment qui est attaché sont deux choses bien distinctes et les chercheurs de l'université de Stanford s'intéressent aujourd'hui aux cellules responsables de cette émotion négative associée à la douleur. L'expérience est menée avec des souris et elle a pour objectif de développer des traitements contre les douleurs chroniques. Les scientifiques ont découvert donc que les responsables de ce sentiment désagréable lié à la douleur seraient certains neurones du complexe amydalien. Alors bon, pour info, cette région du cerveau est également responsable des émotions comme la peur. Les chercheurs ont donc étudié cette région du cerveau par imagerie médicale mais aussi avec l'aide de minuscules microscopes de la taille d'un trombone collé à la tête des souris. Les souris sont soumises à des expériences agréables par exemple comme le fait de boire de l'eau sucrée et des expériences désagréables mais pas douloureuses. Et enfin, des stimulations douloureuses comme des chocs électriques. Et pendant chaque test, les scientifiques observent des neurones très spécifiques dans l'amydale des souris de leur cerveau donc. Ils ont donc pu confirmer qu'ils s'activent lorsque l'expérience est douloureuse. Ensuite, ils ont directement modifié le cerveau d'un groupe de souris. Alors oui, bon, c'est un peu crados mais c'est pour la science, tout ça évidemment. Et donc oui, ils ont modifié le cerveau pour désactiver ses neurones et voilà ce que ça a donné. Une fois désactivées, les souris avaient toujours la sensation de douleur, le fait de savoir que du coup, leur corps a mal mais elles n'étaient plus gênées par celle-ci. C'est-à-dire que si on fait couler une goutte d'eau brûlante sur la patte d'une souris, elle va retirer sa patte ce qui prouve donc qu'elle a ressenti la douleur mais ensuite, néanmoins, elle a remis sa patte sous l'eau brûlante. On peut donc se dire que cette douleur ressentie ne serait plus associée à de la pénibilité. C'est comme si vous mettiez vous-même votre main sur une plaque brûlante et ensuite vous la retiriez et vous voyez que votre main est décarbonisée et vous dites putain, c'est vrai que ça sent le cochon et vous n'êtes pas gêné plus que ça. Et donc, comme ce système de douleur est plutôt similaire chez nous, cette découverte pourrait s'appliquer aux humains et permettre d'imaginer de nouveaux traitements contre la douleur chronique. Par exemple, ceux qui ont été amputés d'un membre ou alors qui auraient des migraines récurrentes. Et donc, cette façon de rendre la douleur supportable permettrait peut-être dans un futur de remplacer le traitement aux opioïdes qui sont des médocs qui créent de fortes dépendances et qui peuvent avoir pas mal d'effets secondaires. On a fait suffisamment de tests, il faut arrêter. On ne sait pas quel danger il peut représenter pour les êtres humains. Une startup russe a un projet un peu fou. L'entreprise va envoyer des satellites en orbite très basses pour pouvoir diffuser des publicités dans le ciel. Je vous drasse un peu le topo, vous êtes avec votre famille, admirez les étoiles et là, bim ! Le logo Tinder apparaît en géant dans le ciel ou alors le logo Nutella. Enfin, vous voyez. Et je peux déjà vous dire que tout le monde n'est pas ravi par l'idée. Alors déjà parce que les passionnés d'observation spatiale sont contre le fait d'ajouter des perturbations lumineuses inutiles dans le ciel mais déjà aussi parce que, bah évidemment, la publicité est omniprésente dans notre société et saccager le ciel, déjà que la Terre l'est pas mal de son côté, ce serait un petit peu le comble. Mais bon, pour ce qui est des caractéristiques techniques du projet, les satellites seront capables de réfléchir les rayons du soleil pour projeter les logos sur une surface de 50 km² pendant 6 minutes. Et cette opération pourrait avoir lieu à l'aube ou au crépuscule entre 3 et 4 fois par jour. Ce serait donc assez dur de les rater. Mais les autres inconvénients de cette pollution lumineuse, c'est que ça rendrait l'observation assez compliquée pour les astronautes. Après, par rapport à ça, le responsable du projet pour les pubs dans le ciel a proposé aux astronautes en question d'aller préparer leur café ou d'aller aux toilettes pendant les quelques minutes de diffusion. Bon, c'est pas sûr que ce soit très convaincant. Et enfin, autre problème, ce système augmenterait le nombre de satellites dans l'espace qui est déjà très encombré puisqu'il y a tellement de merde en fait au-dessus de notre tête ce qui augmente en même temps le risque de collision. Enfin, les Russes ne sont pas non plus les seuls à avoir ce genre de projet incongru puisque rappelons-nous que la Chine, il y a un temps, a songé à mettre en orbite une fausse lune pour remplacer la lumière des lampadaires dans le ciel, la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça suffit d'étoucher-le. Et voilà, on a fait le tour des actualités science et high-tech pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne rien rater des prochaines actualités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, j'y pense, mais n'hésitez pas aussi à aller suivre l'Astrolab sur Twitter puisque avec l'équipe, on va être de plus en plus actifs que ce soit à travers toutes les news qu'on va réussir à collecter mais dans le futur aussi, on imagine pouvoir créer des concours ou ce genre de choses. Sur ce, merci pour votre suivi. Ciao et à la prochaine. Ciao et à la prochaine.